On a l'impression que toutes les petites choses, vous ne voulez pas vous souligner que ce soir, vous avez une grosse adversité dans le match serré, tous les petits détails sont allés de l'autre côté. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, car les équipes sont en doute, et nous, plutôt beaucoup, après on s'est battu un peu avec nos armes, on pêche beaucoup par indiscipline ce soir, et ça nous coûte un peu cher. En plus de ça, pour tout arranger, on commence le match, on prend un essai tout de suite, donc on court derrière le score, et on sait que quand l'équipe n'est pas trop en confiance, c'est pour nous et pour les équipes qui sont passées par là, ça n'est pas, mais il faut faire fond. Ce soir, il y avait quand même de l'envie, on a vu du Bézier vaillant, solide en mêlée, ces mêlées, finalement, les mêlées fermées étaient stables, il n'y a pas bougé, des problèmes à la touche quand même. Oui, ça fait un petit moment quelques soucis, mais c'est ce que disait Arnaud, rien ne nous sourit. Il nous a rencontré 2-3 ballons, le ballon est tombé de l'autre côté, il tombait là. Et voilà, ces petits détails à chaque fois, il n'y a rien, mais rien qui nous sourit et ça commence à être pesant. Mais bon, après on a déjà vu pire, franchement, ça fait un petit moment que je suis ici, on va se relever. Voilà, c'est ce qu'on a maintenant à faire, on reçoit Aurillac, là on va d'abord à Rouen, c'est de prendre des points, et après on va faire une bonne réception, c'est de se relancer quoi. Mais bon, est-ce que, mentalement, on va ce que l'embellement tient ou c'est encore le moment de parler ? On va en parler, on y est là en plein dedans. Je pense après qu'il faut être lucide et il n'y a pas de... C'est pas la pro des deux d'il y a 10 ans. La dernière, Colomier, Montauban, ils ont eu des moments difficiles. Je pense que ce serait une erreur de ne pas y croire et de ne pas faire attention. Alors qu'il faut en être conscient que les matchs qui arrivent vont être importants et que... Là, on a fait trois matchs en janvier avec zéro point, qu'il soit bon, mauvais ou pas, c'est zéro point. Maintenant, ce qui est important, c'est... C'est pas très grave si c'est pas joli, toutes les gens ne sont pas contents, mais il faut gagner pour marquer des points au classement et continuer d'avancer. Ça sert à rien de se projeter plus loin dans le classement, dans ceci, cela, de se dire qu'eux, ils ne sont pas si loin que ça, non. Il faut qu'on se concentre sur nous dans les périodes comme ça et... Le mot d'ordre, c'est de gagner. C'est de tout mettre en place pour arriver à regagner les matchs et puis vite à petit, de la confiance qu'on en prend en gagnant. Parce qu'en faisant des bons matchs mais en perdant, ça ne vient pas vite. Il faut faire briser la spirale négative, parce que c'est ça aujourd'hui l'impératif. Ouais, 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 il faut briser ça, mais après, ce qu'il faut aussi, c'est peut-être... On parlerait de sauver le club, quoi, maintenant. C'est vrai que maintenant, on n'est plus... Putain, c'est galère, hein. Là, maintenant, on parle de presque... Heureusement qu'on a quelques points d'avance, mais bon. Il faut qu'on s'y file travailler pour sauver le club et repartir sur de bonnes bases, voilà. L'année prochaine, comme l'a fait, regarde, les Colomiers. Jusqu'à la dernière journée, j'ai joué le métier. Là, ils sont quatrièmes. Voilà, il faut prendre l'exemple sur les autres et continuer à bosser. On peut dire aussi que trois défaites consécutives, c'est une perte de confiance pour votre équipe. Et parallèlement, c'est un regain de confiance, j'allais dire, pour les équipes de deuxième zone. Vous allez jouer au grand. Vous allez se sentir fort. Vous allez dire, bon, Bézier est dans une mauvaise spirale, on va mettre le paquet pour gagner. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, après, on a conscience que quand on est en milieu de tableau du championnat, au fond, personne ne nous laisse rien. Donc oui, on sait qu'on va être attendus. On sait que quoi qu'il arrive dans deux semaines, Aurillac n'avait peut-être pas prévu ça, mais ils vont venir. Il ne faut pas se leurrer, se dire si ou ça, mais Aurillac va venir ici pour essayer de nous approcher, d'avoir un résultat. Il faudra en être conscient et pas se dire oui, c'est Aurillac à l'extérieur. L'année dernière, il a fallu qu'ils sauvent à Nevers, ils ont fait un bonus défensif à Nevers la dernière journée. Donc non, il faut en être conscient que chaque match est important et qu'il va être important de regagner rapidement. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci.